Yes, on fait plaisir. Bon matin, tout le monde, ça va bien? Yes. Content de vous voir. Content de vous voir nombreux aussi. C'est moi ou la place est pleine ce matin? Il y a quelques places ici à l'avant, quelques places encore, je pense, en haut, en arrière. Et est-ce qu'on peut remercier notre équipe musicale ce matin? Yes. C'est un leadership artistique, musical, mais spirituel aussi, avant tout. Fait qu'on est béni d'avoir des aussi bons musiciens à AXE 21. Et ce matin, j'aimerais commencer avec une bonne nouvelle. En fait, pour vous le dire simplement, mon épouse est enceinte de 30 semaines. Et yes, on se réjouit. Certains d'entre vous, vous posiez des questions. Pourquoi vous ne la voyez jamais? Vous l'avez vu une fois, il y a quelques mois, elle était en chaise roulante. En fait, c'est parce que ma femme était dans une grossesse à risque. Et c'est ça, elle est couchée en tout temps. Donc, ça fait plusieurs mois qu'elle est alitée complètement. Comme par exemple, ce matin, je l'ai réveillé tôt à cause de l'église pour venir me préparer ici. À la maison, j'ai fait son déjeuner, son petit lunch, tous ces trucs. Donc, elle est complètement alitée en tout temps. Donc, merci à chacun d'entre vous. Il y en a plusieurs d'entre vous, vous nous avez fait des petits plats congelés. Vous êtes venus à la maison donner un petit coup de main sur différentes choses. J'apprécie beaucoup. Et c'est souffrant pour Laurence d'être constamment couché à 100 % du temps. Mais on se réjouit de ce qui grandit dans son ventre. Et on sait que d'ici dix semaines, on va avoir un petit garçon. Donc, ça va être un petit boy. Et il s'appellera... Ça, je ne vous le dis pas tout de suite. Alors, ce matin, on continue la thématique playlist. Pourquoi le terme playlist, ça fait référence à une liste de musique musicale? Et on sait que les psaumes, donc qui est un livre qui a été écrit il y a plus de 3000 ans dans la Bible, les psaumes sont une combinaison de mélodies musicales et de paroles aussi. Et l'idée, c'est d'adresser des chants à Dieu d'une façon artistique. Et c'est magnifique, les psaumes, parce que les psaumes ont pour le croyant la même fonction que les artistes ont dans une société. Par exemple, ici au Québec, on est une pépinière à artistes à grand talent. C'est hallucinant comment sur la scène internationale, on a des artistes de toutes sortes, du Cirque du Soleil jusqu'à Céline Dion, en passant par nos humoristes qui tournent partout en francophonie. Les gens se demandent comment ça se fait qu'un peuple si peu nombreux, isolé par la langue française en Amérique du Nord, produit autant d'artistes. Et tout le monde se pose la question. Et les artistes ont cette capacité-là de faire ressortir qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur et de le mettre en mots et de le mettre en musique pour le communiquer à travers les arts, pour le communiquer aux gens. Et quand les gens sont en contact, on est en contact avec une belle œuvre d'art, on réalise, ça fait ressortir des choses et ça permet même en écoutant certaines musiques des fois de comprendre des choses sur nous-mêmes. Donc c'est de faire ressortir l'inconscient à travers l'art. Et les psaumes, de la même façon, ça nous permet d'expérimenter différentes facettes de notre spiritualité avec Dieu lorsqu'on adresse des psaumes à Dieu. Et le psaume de ce matin, c'est un psaume qui est très connu, mais le contexte du psaume est beaucoup moins connu. Et c'est le psaume 42 qu'on va lire ensemble. Psaume 42, versets 1 à 3. « Au chef des cœurs, quantique des descendants de Corée. » Les descendants de Corée, c'était des gens qui étaient en charge à Jérusalem, au Temple, à l'époque des rois, de conduire la louange. Donc c'était comme Dominique, Lydia, les deux Dominiques et Lydia ce matin étaient là. L'idée, c'est des gens qui nous conduisent en louange. Donc c'était les descendants de Corée. « Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et ici, ce n'est pas l'image d'une biche qui soupire après les courants d'eau parce que nécessairement, elle aime l'eau, elle est satisfaite et elle veut trouver plus d'eau, mais c'est l'image aussi d'une biche qui, dans des temps de sécheresse, se rend à un courant d'eau et le courant d'eau, il est desséché. Et la biche doit se mettre en chemin pour sa propre survie afin de trouver un véritable courant d'eau qui va la nourrir spirituellement. Et de la même façon, le psalmiste dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et j'aime que le psalmiste dise « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant » parce que combien sont convaincus ce matin que la religion, les routines, les habitudes, les philosophies, les idéologies ne vont jamais réellement combler l'âme humaine. Ce que le psalmiste est en train de mentionner ici, il parle du Dieu, mais du Dieu vivant. Et grâce à ce que Jésus-Christ a fait à la croix, on peut avoir une relation avec le Dieu vivant par son esprit. Et même que Jésus nous décrivait comme un croyant étant rempli du Saint-Esprit. Et Jésus a dit que ceux qui viendraient à lui n'auraient plus jamais soif et que même des fleuves d'eau vive sortiraient, jailliraient d'eux, en parlant du Saint-Esprit. Donc, ce qui satisfait notre âme et c'est notre croyance à l'axe 21, ce n'est pas juste le fait de se réunir ensemble ou d'adhérer à un mouvement quelconque, mais c'est une relation avec le Dieu vivant, c'est une relation vivante avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant et Dieu peut nous communiquer la vie aussi à notre âme. Maintenant, ce psalm-là est très connu comme une biche soupire après des courants d'eau, « Mais si mon âme soupire après toi, ô Dieu! » Mais le contexte, lui, il est beaucoup moins. En fait, le contexte de ce psalm-là, c'est quelqu'un qui écrit au beau milieu d'un désert spirituel. L'auteur du psalm était un prêtre à Jérusalem, selon la description du psalm, on ne va pas passer à travers le psalm au complet, mais selon les descriptions qu'on voit, c'était un prêtre à Jérusalem qui jouait de la harpe, qui se tenait debout devant le peuple et c'était quelqu'un qui dirigeait spirituellement le peuple en adoration, un peu comme ce matin. C'était quelqu'un qui était probablement aussi exilé, probablement par les Assyriens ou les Babyloniens et il vivait en captivité, fort probablement, parce que son psalm parle du fait qu'il n'a plus accès à Jérusalem et qu'il s'ennuie du temps où est-ce qu'il était dans la maison de Dieu et aussi du fait qu'il est entouré d'ennemis qui le narguent sur son Dieu. Cet homme-là a la perception d'avoir tout perdu et même il se sent abandonné de Dieu. L'auteur parle de la soif de Dieu quand on est dans un désert spirituel. Et certains d'entre nous, peut-être, certains d'entre vous ce matin, c'est possible aussi d'expérimenter cette sensation-là, d'être dans un désert spirituel. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment traverser nos déserts spirituels? » Comment traverser nos déserts spirituels? Et c'est important pour moi d'en parler ce matin parce que trop souvent, le fait d'être desséché spirituellement ou que notre spiritualité semble y avoir une dysfonction ou qu'on se sent dans un désert spirituellement, trop souvent, c'est tabou dans l'Église. Et même parfois, les gens préfèrent ne pas en parler parce qu'ils ont peur de la réaction de leurs amis chrétiens qui vont leur dire les mêmes fameux clichés. « Mais tu es dans un désert spirituel. » Est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ce n'est pas normal. Il faut que tu sors du désert. » Alors que les déserts spirituels font partie de la vie de tous. Si on n'est pas dans un désert spirituel actuellement, c'est possible que dans cinq ans, pour différentes raisons, on le soit. Et d'apprendre à traverser les déserts spirituels, c'est quelque chose qu'on doit tous apprendre parce que chacun d'entre nous, il n'y a personne ici qui est à l'abri de vivre une séchesse spirituelle. Et la raison pour laquelle c'est important aussi d'en parler pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se joignent ici à Acts 21. Il y a beaucoup, plusieurs d'entre vous, vous découvrez la foi depuis quelques mois. Et parfois, on peut avoir l'illusion que le christianisme, lorsqu'on se rapproche de Dieu, lorsqu'on vit quelque chose de fort avec Dieu, que oui, ça amène des bénéfices et des bienfaits à notre vie, mais des fois, on peut avoir l'illusion que tout d'un coup, notre vie devrait bien aller, qu'il ne devrait plus y avoir de combat. Alors qu'on voit que souvent dans le Nouveau Testament, à cause du contexte de l'époque, quand les gens s'approchaient de Christ, souvent, c'était le début des difficultés pour eux. Alors, il faut faire attention de ne pas tracer une image qui est illusoire. Et ensuite, ça devient un désillusionnement qui fait mal parce qu'on se dit, « Bien voyons, j'ai donné ma vie à Dieu il n'y a pas longtemps, tout devrait bien aller dans ma vie pourtant. » Mais non, ce n'est pas ce que Christ nous a promis. Jésus ne nous a jamais promis qu'on n'aurait pas de tempête dans nos vies, mais il nous a promis qu'il serait avec nous dans les tempêtes. C'est la distinction dans les promesses de Christ. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde à deux causes du désert spirituel et à trois remèdes. Donc, on va adresser deux causes du désert spirituel et encore une fois, je le répète, ce n'est pas parce qu'on est dans un désert que nécessairement, on a fait quelque chose de mal. Si tu es dans un temps difficile dans ta spiritualité ce matin, ça ne veut pas dire nécessairement que tu as fait quelque chose de mal. Mais voici quand même deux causes assez généralisées qu'on voit en lien avec les déserts. Ça peut s'appliquer à toi ou non. Premièrement, l'éloignement d'une communauté. On voit que le prêtre dans le psaume dirigeait le peuple en louange à Jérusalem. Ce n'était pas juste un membre de la congrégation qui louait Dieu, qui adorait Dieu. C'était un leader de cette congrégation-là. Et on voit qu'il a été retiré de la communauté. Maintenant, il est en isolement, peut-être même dans des chaînes. Et c'est extrêmement difficile pour son âme. Là où il y a un parallèle intéressant avec notre société à nous, c'est qu'on est dans une société hyper individualiste. Toutes les sociologues nous le disent. Ce n'est pas nécessairement mal en tout point. Mais on n'est pas dans une société seulement individualiste. Une société hyper individualiste. Il y a un sondage qui a été mené aux États-Unis parmi les chrétiens, les musulmans et les juifs. Et la question, c'est si les gens avaient besoin d'une communauté ou pas pour vivre leur vie spirituelle. Et 80 à 90 % des répondants du sondage ont dit qu'ils estiment qu'ils peuvent être très spirituels seuls de leur côté, sans aucune communauté. Très typique de notre Amérique du Nord hyper individualiste post-moderne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que, pour la foi des chrétiens, des musulmans et des juifs, lorsqu'on regarde aux écrits originaux et tout ça, l'importance de la communauté est primordiale, est à la base de tous les enseignements. Les enseignements de Jésus, les enseignements de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, le concept de vivre sa spiritualité en communauté est primordial. Mais pourtant, on a cette perspective-là souvent qu'on n'a pas besoin de communauté pour grandir spirituellement. Je pense que c'est une erreur. Une des raisons pourquoi c'est une erreur, c'est parce qu'on a besoin de la richesse, oui, de la spiritualité privée, donc de prier dans le privé, de lire en privé, d'adorer en privé, mais c'est une grande richesse de combiner les pratiques spirituelles privées et corporelles aussi. Par corporelle, ça vient du mot corps, c'est-à-dire tout le monde ensemble, parce que l'apôtre Paul a décrit l'Église comme un corps, que certains d'entre nous, on est une oreille, un autre un nez, un autre un pied, un autre un orteil, un autre un genou, et chaque membre du corps a besoin les uns des autres pour être pleinement fonctionnel en tant qu'un corps uni. Et on a besoin de cette interdépendance-là. Donc la richesse du privé, mais aussi la richesse du corporel, de prier ensemble, d'adorer ensemble, de se réunir autour de la parole de Dieu ensemble. Deuxième cause possible d'un désert spirituel, le désillusionnement, j'aurais dû choisir un mot plus facile à prononcer, par les événements de la vie. Surtout quand on ne le voit pas venir. Hier, j'étais dans la rivière derrière chez nous, puis je me baignais, et tout allait bien, je mettais en pratique un peu mon sermon, je priais, tout ça. Et ça faisait 30 minutes que j'étais debout au milieu de la rivière, donc j'étais seul, et j'ai regardé sur le bord du rivage, et j'ai vu quelque chose de noir ici. Et comme je vous dis, ça fait 30 minutes que j'étais tout seul, fait que je me tourne la tête pour regarder, et je vous dis, j'avais une araignée grosse comme ça, sur l'épaule, j'ai passé de la prière à l'enfer sur terre, comme ça. J'ai frappé l'araignée, je me suis plongé dans l'eau, j'ai couru en haut, je suis allé dans la maison, Laurence était couché paisiblement dans son lit, j'ai dit, l'eau, j'avais une tarantule dans la rivière. Puis elle dit, c'est pas une tarantule, c'est une araignée d'eau, et il y en a beaucoup en estrie, surtout dans les milieux aquatiques. J'ai dit, merci pour la parenthèse. Et je capotais, mais je ne l'ai jamais vu venir. À part ça, j'aurais aimé ça que vous mettiez ça dans mon oeuvre d'emploi quand vous m'avez invité à venir en estrie, quand j'étais sur la rive sud de Montréal. Voici ce qu'on s'attend de toi à AXX-21, et en passant, il y a des araignées d'eau dans les milieux aquatiques. Comme ça, c'est dégueulasse. Je ne savais même pas que ça existait. Bref, ça m'a complètement surpris. Je m'y attendais zéro. Et des fois, dans la vie, il y a des événements comme ça. Il y a des choses plus tragiques qu'on peut vivre aussi. Mais des fois, il y a des événements qu'on vit et ça nous prend complètement par surprise. Et comme chrétien aussi, des fois, il y a des événements qui nous prend doublement par surprise. Il y a une étude qui a été faite très, très intéressante. Il faudrait que je retrouve l'université EXAC qui l'a fait. Mais c'est une étude qui a été menée sur la dépression dans les milieux chrétiens. Très intéressant. Et ils ont, entre autres, étudié un segment du mouvement chrétien qui est très, très axé sur toujours les promesses surnaturelles. Puis Dieu va faire ci. Puis Dieu va te donner la santé. Dieu va te rendre riche. Tu as des problèmes financiers. Dieu va déposer de l'argent dans ton compte et tout ça. Et ces gens-là étaient trois fois plus à risque de vivre des dépressions que le restant des mouvements chrétiens. Pourquoi? À cause du désillusionnement. Le fait qu'on s'attend à des choses, on prie à des choses, on croit à des choses. Et je suis pour le fait d'avoir une grande foi. Mais parfois, quand on enseigne la prospérité, si tu viens à Christ, ton compte de banque va être rempli. Si tu viens à Christ, tout va bien aller. Tu es sûr d'avoir ta guérison en tout temps, dans tout domaine. C'est sûr et certain. Et on prêche ça aux gens. Et là, les gens sont déçus. Et ce n'était pas la seule raison, mais c'était un des facteurs déterminants pour lesquels beaucoup de gens vivaient des dépressions dans ces milieux-là. Le fait d'être surpris négativement par les événements de la vie. Et ça fait mal. Et parfois, ça fait doublement mal comme croyant parce qu'on se dit « Pourtant, je crois en Dieu. Pourtant, je conforme ma vie aux Écritures le plus possible. Pourtant, j'ai des temps avec Dieu. Pourquoi est-ce que ma vie va aussi mal? » Et c'est un questionnement qui est tout à fait normal et une façon rationnelle d'y répondre. C'est de dire « Mais justement, imagine-toi si tu vivais toutes les choses que tu vis en ce moment sans Dieu. Ça serait encore plus difficile. Mais quand on est au milieu de l'épreuve, on ne pense pas comme ça. Et on se pose la question « Pourquoi est-ce que je traverse ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? » Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la Bible enseigne qu'il y a aussi des remèdes au désert spirituel. Il n'y a pas juste des causes et des symptômes, mais il y a aussi des remèdes. J'aimerais qu'on parle ensemble de trois remèdes au désert spirituel. « Premièrement, prendre soin de notre corps et s'offrir du repos. » Ça peut paraître surprenant comme premier point, mais je vais vous expliquer pourquoi je le mentionne comme ça. Psaume 42.4 nous dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » C'est le quatrième verset après « Tel une biche soupire après un courant d'eau. » « De la même façon, mon âme a soif de Dieu. » Et ensuite, l'auteur du psaume va dire « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Qu'est-ce que ça nous dit sur cette personne-là? C'est que la personne, à cause des conditions dans lesquelles elle se trouve, elle ne mange pas. Et le prêtre aussi exilé ne peut pas dormir. Donc, il ne mange pas et il ne dort pas. Et c'est sûr que ça, ça contribue aussi au fait qu'il est exténué, au fait qu'il est épuisé. Et c'est un rappel pour nous de ne pas ignorer l'aspect physique et médical de notre mal-être spirituel. De ne pas trop spiritualiser les choses. Des fois, il y a des causes très simples. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelqu'un dans mon entourage il y a plusieurs années qui allait très, très mal. Une femme de foi, c'était quelqu'un qui priait, c'était quelqu'un qui avait une belle vie, une belle vie droite, qui se met des bonnes choses, tout ça. Puis elle a été plongée dans un état semi-dépressif. C'était très difficile. Même sa spiritualité, c'était difficile. Tout était lourd. Et à force de chercher, un médecin a fait un test sur sa glande thyroïde pour se rendre compte qu'il y avait une insuffisance au niveau de sa glande thyroïde. et cette personne-là a commencé à prendre un supplément juste pour que son corps puisse fonctionner normalement et tout s'est rétabli. C'était ça le problème. C'était pas un grand problème spirituel. C'était pas qu'elle était attaquée par l'ennemi, que le diable s'acharnait sur elle. C'était juste un problème médical. Pourtant, quand on le vit et que ça se passe ici, c'est très réel et c'est très souffrant. Mais parfois, il y a des facteurs très terre-à-terre qui peuvent expliquer nos déserts. De même façon, j'ai un article cette semaine sur le lien entre la variation de la glycémie et la variation de l'humeur. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà essayé de faire une diète ou une alimentation, par exemple keto ou quelque chose comme ça. Et quand vous mangez moins de glucides, la première ou deuxième journée ou troisième journée, c'est super lourd, vous n'avez pas d'énergie, vous vivez un crash et tout paraît plus lourd. En fait, c'est la variation de la glycémie, donc du sucre dans le sang, qui peut avoir un impact. Même chose avec les hormones, même chose avec la ménopause, même chose avec la dépression. La dépression clinique, c'est prouvé que c'est au niveau des neurotransmetteurs qu'il y a un débalancement. C'est un débalancement chimique du cerveau. Donc, de commencer à chasser le diable partout, ce n'est pas quelque chose qui va nous aider. De la même façon, le manque de sommeil aussi peut produire une grande lourdeur dans nos vies. C'est quand même intéressant parce que quand on parle de ça, on dirait que c'est moins spirituel que de parler de la prière ou on dirait que c'est moins spirituel que de parler du jeûne, par exemple. Mais quand on regarde à la parole de Dieu dans la Genèse, la première discipline spirituelle qu'on peut voir dans les Écritures, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, c'est le repos. parce que dès le début de la création, Dieu, le septième jour, s'est reposé. Puis en fait, théologiquement, comment c'est phrasé dans le langage original, ça ne veut pas dire que Dieu s'est reposé parce qu'il était épuisé, parce que Dieu est omnipotent. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que Dieu a parlé pour créer la création et le septième jour, c'est comme si Dieu avait inspiré, que Dieu avait pris un souffle, un souffle interne. C'est une image pour dire que Dieu s'est reposé et c'était pour nous donner un exemple à nous. Combien de fois, en tout cas, moi dans ma vie, c'est frappant, combien de fois est-ce que je prie, est-ce que je jeûne, est-ce que je fais toutes sortes de choses pour demander à Dieu, par exemple, de m'aider à l'église ici, ma famille, tout ça, et je ne me vois pas aller puis j'ai une cadence de travail qui est malsaine et ce que j'aurais réellement besoin, ça serait de me reposer. Même à la limite, mon épouse pourrait me dire des fois, là, Hugo, arrête de prier puis va te coucher. C'est ça dont j'ai besoin. La première discipline spirituelle, c'est le repos. On le voit aussi, je lisais des textes qui me faisaient réfléchir. On voit que quand le prophète Élie a vécu une grande victoire spirituelle contre les prophètes de Baal, je n'ai pas le temps d'expliquer tout le contexte, mais c'est un homme très important dans l'Ancien Testament, le prophète Élie. Et quand il s'est retrouvé dans un désert à marcher puis à s'enfuir, un ange lui est apparu pas pour lui donner une parole ou juste pour le fortifier, mais pour lui offrir à manger, tout simplement. On voit aussi dans le Nouveau Testament quand Paul est dans un bateau et que là, le bateau s'en vient pour chavirer et Paul déclare au nom de Dieu que personne va perdre la vie. Là, Paul en est, il faut qu'il réveille parce que tous les soldats puis les prisonniers qui sont sur le bateau avec Paul, oui, il avait la promesse qu'ils n'allaient pas perdre leur vie, mais là, il avait tout arrêté de manger parce qu'il était stressé, parce que le bateau était balotté dans tous les sens à cause des vagues. Donc là, Paul dit, autrement dit, là, il faut que vous aidiez un petit peu. Oui, il y a la promesse de Dieu sur votre vie que votre vie va être sauf, mais là, il faut que vous mangiez. Donc là, il sort du manger puis il donne à manger aux gens et tout ça. C'est de faire notre part pour que notre corps puisse contribuer à notre bien-être spirituel. La Bible est très claire qu'on est créé, on est des êtres créés corps, âme et esprit. Et même, c'est pour certains, corps, âme et esprit avec un cellulaire. C'est chacun. Corps, âme et esprit est nécessairement que notre biologie a un impact sur notre vie spirituelle. C'est indéniable. Notre biologie est liée à notre vie spirituelle. C'est pour ça que la Bible nous enseigne entre autres le repos. Il y a plusieurs années, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait un gros, gros épuisement. J'avais des symptômes de burn-out puis de dépression profonde. C'est très, très difficile. Et après quelques temps, j'ai décidé de faire un retour au travail et on l'a essayé, mais c'était trop précipité. Je n'étais pas encore prêt. Il fallait encore que je me repose, il fallait encore que je récupère. J'ai décidé de faire un retour au travail. Alors, je me suis dit, je vais me trouver une job facile. Je suis retourné dans le milieu de l'enseignement, mais dans un centre jeunesse. Et j'avais des jeunes qui allaient, « Hey, monsieur, je peux-tu aller aux toilettes? » Je me suis dit, « Oui, oui, vas-y. » Il allait se rouler un joint aux toilettes. Il y avait des bagarres. Il y avait tout ça. Des fois, dans les centres jeunesse, malheureusement, ça joue rough. Et en plus de ça, on m'attirait avec un poste simple, mais en dedans de un mois, on m'a confié cinq matières enseignées. Donc, tout d'un coup, moi qui étais formé pour être prof d'édu, j'enseignais l'histoire, j'enseignais la géographie, j'enseignais le français. J'avais trois âges différents dans ma classe. J'avais peut-être sept gars. Trois âges différents. Et il y avait des examens du ministère à la fin de l'année aussi. Fait que je ne pouvais pas juste faire ce que ça me tentait. Bref, c'était une période où j'ai recommencé à avoir des symptômes de burn-out et tout ça. Mais j'essayais de m'accrocher. Mais où est-ce que ça m'a vraiment frappé? C'est quand un vendredi, quand les jeunes étaient partis, je m'en allais à mon week-end, il me restait juste comme tâche à imprimer quelque chose. Et là, j'étais devant l'imprimante au Centre Jeunesse. J'étais épuisé, mais je ne m'en rendais pas compte. Et là, je ne savais pas comment elle fonctionnait, l'imprimante. Puis là, je me posais la question, faut-il que je mette le papier dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Faut-il que je branche sur le Wi-Fi ou avec mon ordinateur? Et je suis assez habile normalement avec la technologie. Puis là, je me posais des questions de base comme comment ça fonctionne, l'imprimante. Puis là, je suis rentré à la maison. Je me suis couché le soir. J'ai rêvé et j'ai fait des cauchemars de l'imprimante toute la nuit. Je me suis réveillé le lendemain matin puis j'ai dit à Laurence, « Laurence, je pense que je viens fou. J'ai fait des cauchemars à propos de l'imprimante toute la nuit. Je ne sais pas comment elle fonctionne, l'imprimante. » Là, Laurence, elle m'a regardé et elle a dit, « Hugo, tu n'es pas fou. Tu as juste besoin de te reposer. Tu n'étais pas prêt pour faire ton retour au travail. J'ai dit, « Ah, OK, c'est pour ça. » Fait que là, mardi, j'ai rencontré la directrice. J'ai dit, « Madame la directrice, j'ai rêvé tout le week-end à votre imprimante. Je ne sais pas comment elle fonctionne. » Là, elle a dit, « Hugo, tu n'es pas fou. Tu as juste besoin de te reposer. Tu n'étais pas prêt à faire un retour au travail. » Puis là, j'ai fait, « Ah, OK. » Des fois, tout ce qu'on a besoin, c'est du repos. Et vous savez, sur le spectre des croyants, il y a, on peut avoir une tendance à être trop rationnel, mais on peut aussi, de l'autre côté, de l'autre côté du spectre, avoir une tendance à être superstitieux. Et des fois, de commencer à chasser des démons puis à prier contre le diable puis à se combattre avec le diable puis de prier et de, quand tout ce qu'on aurait besoin, ce serait de se coucher puis de relaxer. Parfois, ça peut arriver aussi. Donc, la Bible nous appelle à essayer d'être le plus possible au centre et de prendre soin de notre corps et de s'offrir du repos. Ça fait partie aussi de la spiritualité chrétienne. Deuxième élément, dire les vraies choses à Dieu. Je l'aime vraiment, celui-là. Parce que, malheureusement, ce qui a trop souvent caractérisé des milieux religieux, c'est le fait d'être un peu hypocrite et de mettre plus d'accent sur notre façade et notre image que sur qui on est réellement. Et ce qu'on voit dans les psaumes, c'est que les psalmistes, à commencer par le roi David qui a écrit beaucoup, beaucoup de psaumes, ils déversaient leur cœur à Dieu et ils ne déversaient pas la bonne version d'eux. ils ne déversaient pas la version « Approuver acte 21 dimanche matin à Dieu » comme « Oh Dieu ! » Tu sais, comme ta vie va super, va mal, tout ça, tu fais des épreuves et tu es comme « Oh Dieu ! » J'aspire à être en contrôle et « Mais Seigneur, je te demande dans ta grâce. » Non, si tu ne vas vraiment pas bien, dis-le à Dieu tout simplement. Il y a même des gens qui disaient des menaces dans les psaumes. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Il y a un psalmiste qui a dit « Seigneur, brise-leur les dents à eux autres. » Ça peut paraître intense, mais j'aime tellement ça que ce soit dans la Bible. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus spirituel de dire à Dieu « Seigneur, je ne suis pas capable de lui briser les dents, pète-les en deux » que de juste rien dire, rien faire, puis d'avoir du ressentiment puis de l'amertume qui s'accumule contre la personne. Et soit que tu fuis ou qu'à un moment donné, tu y pètes les dents toi-même. Et j'aime ce soit dans la Bible d'être vrai, de dire les vraies choses à Dieu. Dieu n'est pas intéressé à connecter avec ta façade. Dieu veut connecter avec qui on est réellement. Dieu veut connecter avec qui on est au plus profond et ce qu'on pense véritablement. Fait que même quand on pense des choses qui sont horribles puis on les a tous ces pensées-là, c'est correct de les mentionner à Dieu. C'est correct d'en parler, de dire les vraies choses dans nos prières. Pas le dimanche matin par contre, c'est pas le temps de tout révéler vos pires secrets, mais à Dieu de dire les vraies choses. Psaume 42, 10, 11. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Certains pourraient dire, wow, pour un leader de louanges, c'est pas très spirituel. Non, il dit, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi, plus loin dans psaume 43, 2? Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Il déversait son cœur à Dieu. Et il y a des choses bien pires dans d'autres psaumes qui ont été dites à Dieu. Et c'est dans la Bible, c'est un exemple pour nous, de dire qu'est-ce qui se passe vraiment à Dieu, et non pas la façade. Imaginez-vous si vous aviez un ami, votre meilleur ami, tout d'un coup, il pognait un trip, il faisait juste vous dire toujours des choses en façade. Il vous parlait toujours juste de choses pour les apparences, juste des choses en façade. Il ne vous parle jamais de qu'est-ce qui se passe réellement dedans. Tu serais comme, ben là, on peut-tu connecter? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben de la même façon, je pense que Dieu, des fois, est comme, OK, enlève ton flaflat religieux, dis-moi qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis c'est tellement spirituel de juste dire les vraies choses à Dieu, de juste pouvoir, juste pouvoir mentionner à Dieu ce qui se passe réellement à l'intérieur. Un des passages dans le psaume 42 nous dit qu'il se rappelle, il prie à Dieu, puis il prie à Dieu avec émotion parce qu'il se rappelle du bon côté qu'il vivait à Jérusalem. Puis là, en ce moment, il est comme dans un désert puis ça le rend émotif. Le mot émotion, dans le mot émotion, il y a le mot motion. Le mot motion, ça veut dire mouvement, quelque chose qui est en mouvement. Et c'est vrai que les émotions sont un facteur de mouvement pour l'être humain. On est très activé, on est très actif à partir de nos émotions, mais c'est plus que ça. Spirituellement, pour moi, le fait que le mot motion dans l'émotion, c'est que nos émotions sont faites pour être en mouvement. Pas constamment vers les autres, mais certainement constamment vers Dieu. Les émotions, quand on les répresse comme tellement de milieux religieux, certains d'entre vous, vous avez vécu ça, tu n'as pas le droit de mal aller, tu n'as pas le droit d'avoir une mauvaise journée, tu n'as pas le droit d'être en colère, ce n'est pas spirituel. Et on répresse les émotions et ce n'est pas bon parce que les émotions, c'est fait pour être en mouvement et c'est fait pour être en motion vers Dieu, de partager à Dieu ce qui se passe dans nos émotions. Quand les émotions sont juste répressées et malheureusement, les milieux, même chrétiens, parfois, le christianisme en général, au Québec, on a été très fort là-dedans, malheureusement, de réprimer les émotions. Quand on réprime, c'est comme une source d'eau qui est faite pour couler et qui devient stagnante et qui tourne en rond et qui devient comme une mort ou un marécage, bien, ça s'infecte. Il y a des bactéries qui se développent. Nos émotions sont faites pour être mentionnées envers Dieu, pas pour être réprimées. Trop souvent, le christianisme a été utilisé pour réprimer les émotions des gens alors qu'elles sont faites pour être exprimées à Dieu. même ce qui ne se dit pas vraiment, c'est fait pour être... Si c'est vrai et que tu le ressens et que tu as ça dans ton cœur, c'est fait pour être exprimé à Dieu. Troisième remède, ne pas seulement écouter notre âme, mais parler à notre âme. J'inviterais les musiciens à s'avancer. De pas seulement écouter notre âme, mais de parler à notre âme. Le psalmiste va nous parler à trois reprises. C'est une répétition volontaire, stylée et stratégique pour rappeler l'emphase du message où est-ce que le psalmiste va commander à son âme. Et en fait, petite parenthèse théologique, on voit que le psaume 42 et le psaume 43 sont assez particuliers parce qu'ils ont été séparés longtemps dans nos... il y a plus des siècles de ça, ils ont été séparés en termes de chiffres, mais en réalité, le psaume 42 et le psaume 43 sont un seul et même psaume. Vous vérifierez dans votre Bible. Pourquoi? Parce qu'on voit la même répétition stratégique, une forme de parallélisme où il y a exactement les mêmes phrases qui sont répétées stratégiquement à différents et la même phrase qui entrecoupe et termine le psaume 42, c'est la même phrase aussi qui entrecoupe, qui termine le psaume 43. Et ça, avec d'autres indices, tous les théologiens disent que le psaume 42 et 43 ont été séparés, mais initialement, c'était vraiment un psaume. Et voici c'était quoi la phrase. Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Au milieu de phrases tristes, au milieu de phrases où est-ce qu'il déverse ses émotions à Dieu, même ses émotions négatives à Dieu, le psalmiste va venir faire une phrase de déclaration où est-ce qu'il ne va pas seulement écouter son cœur et son âme, mais où est-ce qu'il va parler à son cœur et à son âme. Le psalmiste va venir commander à son âme quoi faire. Comme on commande un animal, il va venir commander à son âme quoi faire. Pourquoi est-ce battu mon âme ? Pourquoi gémir en moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est important de ne pas répresser les émotions, c'est important d'écouter les émotions et parfois aussi c'est important de parler à notre âme, de commander à notre âme quoi faire. et j'ai vécu une drôle d'expérience cette semaine. Je courais et j'ai commencé à faire un peu de jogging, à marcher, tout ça, puis j'ai passé devant un voisin puis ces deux petits chihuahuas sont sortis et ils se sont mis à me courir après. Deux petits démons et ils se sont mis et puis là, ils tournaient autour de moi puis ils s'approchaient et puis là, le gars, il les appelait « Hey, hey, reviens ici, reviens ça ! » S'il y avait un auto qui passait, il aurait pu se faire écraser, ce qui ne m'aurait pas tant dérangé pour être honnête. Et là, il tournait autour de moi tout ça puis il me jappait après. Puis là, son maître était désolé puis il n'y avait aucun contrôle sur eux puis là, il réussit à pogner un et essayer de pogner l'autre tout ça. Et là, je repasse devant cette même maison-là qui est à peut-être un kilomètre de chez nous et il y a un petit démon qui sort, juste un, mais il en valait deux parce qu'il se met à courir vers moi puis là, je le vois courir courir vers moi à une vitesse de chihuahua ce qui n'est pas très rapide et là, moi, je me penche, on dit, quand il y a un chien qui est craintif ou qu'il faut que tu mettes ta main, fait que là, moi, je mets ma main, il a sauté puis il m'a mordu le petit tabarouette et ça m'amène à une question, qu'est-ce qui est plus niaiseux qu'un chihuahua? Voulez-vous la réponse? Deux chihuahuas, exactement. Et là, je voyais son maître puis là, son maître, il se sentait vraiment mal parce que c'était la deuxième fois cette semaine que je me faisais chasser par ces chihuahuas mais une barrière, je ne sais pas, empêcher de sortir, fait quelque chose puis là, il est là, il essaie de le recommander et tout ça et parfois, ce qu'on a besoin de faire, c'est juste de commander. Moi, je regarde mon petit chien, pas un chihuahua, super mignon, tout ça et mon chien, quand on le sort à l'extérieur, je le sais que je peux le sortir sans laisse si je suis sur le perron parce que quand j'y commande des choses, il m'obéit tout de suite. Laurence et moi, on l'a dressé comme ça, c'est un chien un peu soumis, ça dépend des caractères et tout ça mais bon, quand j'y commande quelque chose, il le fait puis quand je le commande à venir, il vient puis le soir même, on lui a appris, quand il dit, va dans ta cage, il sait ce que ça veut dire, il n'essaie pas de sauter pour être avec ses parents ou quoi, non, il va dans sa cage, il s'assoit là puis je ferme la porte puis on est bon pour se coucher. Il répond à ce à quoi je lui commande. Notre âme, c'est aussi la même chose. Notre âme répond à la façon qu'on la commande et certains d'entre nous, j'espère que vous n'avez pas un âme de Chihuahua, mais certains d'entre nous, on a un âme qui tend à partir dans tous les sens puis qui est difficile à commander. Des fois, les émotions sont hors de contrôle, des fois, quand on vit des injustices, quand on vit des choses difficiles et que là, on avait figuré que si on s'approchait de Dieu, de Christ, que les choses iraient mieux dans nos vies puis là, tout d'un coup, ça ne va vraiment pas, bien là, les pensées partent un petit peu dans tous les sens puis là, est-ce que ça se pourrait que, puis est-ce que ça se pourrait même que si je lâchais Dieu, ma vie serait plus belle? Puis est-ce que ça se pourrait puis il y a toutes sortes de mensonges qui peuvent venir prendre place dans ces moments-là et c'est la raison pour laquelle le psalmiste trois fois va venir commander à son âme. Fait que pour certains d'entre vous ce matin, au milieu d'une détresse, au milieu de qu'est-ce que vous vivez dans votre famille, au milieu de qu'est-ce que vous pouvez vivre au travail, avec quelqu'un de toxique ou quelqu'un que vous avez de la difficulté à pardonner qui vous a fait quelque chose que c'est difficile à porter, c'est enrageant, quelqu'un a dit quelque chose puis c'est dur pour vous à dealer avec ça. Des choses difficiles qu'on peut vivre. Et le psalmiste nous encourage ce matin dans son psalm, il dit trois fois, « Pourquoi être abattu, mon âme? » On dit à notre âme où aller. Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Maintenant, en terminant, alors qu'on parle ce matin de comment traverser nos déserts spirituels, il y a une question que les théologiens, les athées militants et que d'autres personnes débattent depuis des siècles. « Pourquoi est-ce qu'un Dieu bon et omnipotent permet la souffrance? » Et on peut amener des éléments de réponse à ça. Ça, c'est entre autres pour les chrétiens, c'est la grande question. Pourquoi un Dieu bon, parfaitement bon, mais omnipotent permet la souffrance puis permet que ses enfants souffrent autant par moment? Un élément de réponse, c'est certain parce que Dieu nous laisse libres et souvent, on souffre de par nos propres décisions et des fois par la décision de d'autres personnes qui nous ont fait des choses. C'est un élément de réponse. Mais au-delà de tout ça, pour moi, il y a une des réponses qui se démarque de toutes les autres. C'est que Dieu a lui-même souffert comme nous et même jusqu'à la totale agonie et ce, pour venir nous chercher. Le psaume 42 parle d'un prêtre qui a été exilé en captivité, entouré de ses ennemis et qui est moqué par ses ennemis. Christ est l'ultime prêtre exilé. Être prêtre, c'est une fonction de ceux qui ont le privilège sacré ou de certains rapports publics avec la divinité, soit pour offrir des sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre au peuple certains enseignements et bénédictions de Dieu. De la même façon qu'on a connu et qu'il y a encore beaucoup de prêtres catholiques au Québec. Il y avait des prêtres aussi dans l'Ancien Testament. Jésus était l'ultime prêtre parce qu'il parlait de la bonté, de la grâce de Dieu et d'un nouveau royaume, le royaume de Dieu, aux gens et aux foules qui l'entouraient à l'époque, il y a 2000 ans. Jésus était de toute éternité au ciel entouré d'anges et de louanges et d'adorations. C'était le party au ciel. Et Jésus a tout quitté pour mourir comme un criminel injustement inculpé à la croix. Le Créateur s'est laissé maltraité par ses créatures. Le grand prêtre, le suprême prêtre a été forcé à l'extérieur de Jérusalem avec une croix. Mais, Christ est ressuscité pour que nous soyons plus jamais en exil. Christ est ressuscité pour que nous on ne soit plus jamais dans une terre éloignée. Et que même si on ne va pas bien, même si on ressent un désert spirituel, quand on a mis notre foi en Christ, il n'y a aucun désert qui peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Et encore plus beau, lorsque Christ est mort à la croix, le voile du temple a été déchiré. Autrement dit, on a tous maintenant un accès au sacré. Et ça ne passe pas par un pasteur, ça ne passe pas par une église nommée acte 21 ou par un. Même si c'est des choses qui sont aidantes, ce n'est pas par ça premièrement, mais c'est par notre relation avec le Saint-Esprit. Ce qui m'amène à mon dernier verset de la matinée. Alors qu'on regarde psaume 42, 1-3, au chef de cœur quantique des descendants de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi au Dieu. Certains d'entre vous, c'est votre prière ce matin que vous vivez un désert spirituel, vous êtes desséchés. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Et Jésus a dit dans Jean 7, 37-39, « Si quelqu'un, » c'est une parole pour toi ce matin, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ce matin, par le Saint-Esprit, on a accès à lui. Ce matin, j'étais au téléphone avec un ami. C'est un ami que j'ai rencontré. C'est un peu curieux parce qu'on est de deux milieux vraiment séparés. Moi, j'étudiais en éducation physique à une école à Longueuil et lui, c'est un gars dans le milieu du crime. Il vendait de la drogue, violence, toutes sortes. Une vie vraiment, il sortait de prison et tout. On s'est rencontrés d'une façon, pour moi, miraculeuse. On a commencé à parler ensemble. J'ai commencé à partager la grâce de Dieu et l'Évangile. Il a été touché. Il a commencé à venir à l'Église. Alors qu'il était dans le stationnement, il était touché et il pleurait. C'est un dur de dur qui m'avait menacé même à quelques reprises. C'est un gars qui était sous l'emprise de drogue dur, tout ça. Et juste être dans le parking de l'Église Nouvelle Vie, je vais la mentionner, je l'aime, cette église-là. Juste dans le parking de l'Église, ce gars-là, il pleurait. Il pleurait. Il y avait quelque chose qui se passait en lui. Ça, mes amis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Puis ensuite, toute une œuvre et les années ont passé. Il a dû payer. Il a donné sa vie à Christ. Il a été baptisé. Il devait payer pour des crimes passés et en ce moment, il est en prison. Et on s'appelle à tous les mercredis parce que c'est extrêmement dur ce qu'il traverse. On ne se parle pas longtemps parce que je n'ai pas le temps de mes temps, mais simplement des courts temps, mais à chaque semaine, chaque mercredi, on se parle au téléphone. C'est lui qui m'appelle. Et on jase ensemble. Et il vit des choses difficiles. Lui, il est dans un désert à côté. Il est en prison. Il a un certain âge. Je ne sais plus, comme quand il était jeune et il pouvait s'imposer en prison. Là, il est rendu plus vieux. Il est comme, je ne veux juste pas être ici. Puis il trouve ça difficile. Toutes sortes de choses. Un gars qui a essayé de se jeter dans un quatrième étage, son deuxième voisin qui s'est pendu. À chaque semaine, il y a des choses qui arrivent. Un gars qui s'est fait stabber, qui s'est fait avec un pic. Toutes sortes de choses qui se passent. C'est vraiment un désert pour lui. Et la semaine passée, je lui disais, tu sais, Alain, lire la Bible, c'est bien, mais ce n'est pas juste de lire la Bible pour être religieux. Puis parce que lui, il me disait, hé, Hugo, tu ne sais pas quoi? Toutes les prisonniers ont une Bible ici. C'est malade. Tout le monde a une Bible. Tout le monde a une Bible. C'est gratuit. Tout le monde en prend puis tout le monde en a une. J'ai fait, ah, c'est bien cool. Il disait, non, mais Hugo, ce n'est pas ce que tu penses. Je lui dis, c'est quoi? Il dit, c'est parce qu'il y a plein de pages. Les gars, ils déchirent les pages puis ils roulent des joints puis ils roulent des cigarettes artisanales avec la Bible. J'étais comme bon. Puis là, lui, il se mettait dans le trou parce qu'il commençait à dire aux gens quoi faire, quoi ne pas faire. Puis un tel, hé, ne déchire pas tel verset. Tu réalises ce qui est écrit tout ça. J'étais comme Alain, Dieu est capable de se défendre tout seul. Ça va, ça va passer. Mais on parlait ensemble. Puis j'ai dit, tu sais, Alain, au-delà de ça, au niveau de la Bible, au niveau de la spiritualité chrétienne, c'est important aussi que tu puisses entendre ce que le Saint-Esprit veut dire. Parce que là, tu lis la parole, tu me demandes à moi des opinions, mais le Saint-Esprit veut te parler. La Bible nous décrit le Saint-Esprit comme la présence active et manifeste de la Trinité sur terre, particulièrement au milieu de son Église. C'est comme ça que les théologiens décrivent l'œuvre et la personne du Saint-Esprit, la personne active et manifeste de Dieu sur terre, représentant la Trinité, surtout à l'œuvre dans l'Église, partout dans le monde, mais particulièrement dans son Église. Et j'ai dit, est-ce que tu savais que le Saint-Esprit peut te parler même dans ta cellule? Il était comme, « Hein? » Et là, j'ai expliqué un peu comment l'Esprit peut enrichir notre vie chrétienne, comment est-ce que Dieu peut nous parler par son Esprit. Et là, je sentais sa voix, sa voix commençait à trembler et il avait le poil dressé. Il disait, « Ah, continue, j'ai le poil, ses bras dressés. » Et je l'ai laissé sur ça, sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et on s'est rappelé cette semaine et il capotait. Il a dit, « Au lieu de juste faire des choses religieuses pour Dieu, j'ai commencé à demander, « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? » « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à tel comportement, par rapport à telle chose en prison, telle habitude en prison? Qu'est-ce que tu veux me dire? » Il dit, « Hugo, c'est fou. Dieu, il me parle. » Puis la parole vient confirmer parce que la parole est l'épée de l'Esprit. Donc la parole et l'Esprit communiquent. Ce que je veux dire à toi ce matin, que tu sois dans un désert ou non. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et ça, ils font la parenthèse parce que les gens ne l'avaient pas encore reçu. Nous, aujourd'hui, on est dans l'ère où est-ce que le Saint-Esprit est pleinement disponible. Le Saint-Esprit peut venir te parler ce matin. Le Saint-Esprit peut venir t'abreuver dans ton désert ce matin. Alors, je t'encourage à garder tes yeux vers Christ indépendamment du désert que tu peux traverser ce matin. Et rappelle-toi que l'Esprit a des fleuves d'eau vive pour toi. Et même que tu vas être tellement nourri et tellement abreuvé que des fleuves d'eau vive vont pouvoir émaner de toi sur la vie des autres. On va louer ensemble.